Il est 9h09, Sonia De Villers, votre invitée et fille de ce qu'on appelait autrefois dans le Nord, des gueules noires. Bonjour Marianne Tiganimine. Bonjour Sonia De Villers. Alors, votre père, on va parler de votre père, mais la fille est devenue sociologue entre-temps. Une gueule noire. Ce qui est intéressant dans l'histoire de votre père, c'est que précisément, il n'a pas pu cultiver son appartenance à ce groupe social, à cette profession qui fait partie de notre histoire et qui fait partie du patrimoine français. Il n'était pas un mineur comme les autres ? Exactement. Effectivement, il a été recruté dans les années 60, depuis le Maroc, ex-colonie française, pour venir travailler dans les mines du Nord, du côté de Lens. Et en fait, il fait partie de ces mineurs qui ont finalement accompagné la disparition de cette profession. C'est ça. Qui ont accompagné la disparition d'une frange importante de l'histoire ouvrière française. Et en fait, c'est pour ça qu'on les a fait venir. C'était donc pour fermer les mines. Eux ne le savaient pas, lui et ses comparses. En fait, on est venu les chercher parce qu'ils étaient jeunes, parce qu'ils étaient musclés, sans infirmité. Donc c'était parmi les critères de sélection. Et il est venu parce qu'en fait, il aspirait à une vie meilleure et ce qu'il a laissé derrière lui. Donc c'était un village enclavé, de la pauvreté. Donc c'était un paysan. Et donc, en fait, il n'a pas hésité. La voix de l'homme que vous allez entendre, cet homme était surnommé le négrier des houillères. J'en ai recruté très exactement 78 000 pour l'ensemble des charbonnages de France, sachant au départ que quelquefois, alors qu'il m'en fallait que 200 ou 360, j'avais plus de 10 000 candidats qui se pressaient à la porte. Et nous avions parfois jusqu'à 3, 4 et même 5 kilomètres d'hommes qui défilaient devant nous. Marianne Tiganimine, vous venez de publier chez Stock notre histoire de France. Tout est dans le mot France, tout est dans le mot notre et tout est dans le mot histoire. Voilà des mots qui ne sont pas choisis au hasard. Félix Mora, qui était ce négrier des houillères ? C'était un recruteur du charbonnage de France, missionné pour aller recruter des milliers de Marocains. Donc c'est un des recruteurs parmi d'autres, mais c'est sûrement l'un des plus emblématiques et l'un des plus connus. Il avait une carrière de militaire français, à l'époque du Maroc colonial. Et donc on l'a choisi pour sa connaissance du Maroc, pour sa connaissance des populations locales, sa connaissance du Sud. Parce qu'en fait le gros des contingents se trouvait dans ces villages reculés, enclavés. Et il paraît qu'il parlait la derija marocaine, les langues amazires. Et donc en fait, on l'a effectivement appelé le négrier des houillères du fait de ces méthodes. Donc en fait, les candidats à l'exil étaient mis torse nu, alignés. Donc un tampon vert pour les chanceux, un tampon rouge pour les malchanceux. Et donc moi, j'ai interrogé mon père sur ce terme. Un tampon à même le corps. Tout à fait, oui. Torse nu à même le corps, on les examinait avant de leur faire passer des visites médicales. La dentition, les yeux, la musculature. Et quand vous interrogez votre père sur ce voyage, c'est la première fois de sa vie qu'il voit la mer. C'est la première fois de sa vie qu'il monte en bateau. Il est malade comme tout le monde. Il arrive à Marseille. Il est terrorisé par ce pays inconnu. Il va monter dans des cars pour partir à Lens, de l'autre côté du territoire français. Lui, la seule chose qu'il ait pu vous dire, c'est Dieu soit loué, ça allait. Dieu soit loué, ça allait. Et quand je lui demande s'il s'est senti humilié, exploité, il me dit en fait, t'es pas content d'être ici. Et donc là, en fait, toutes mes certitudes ont été évidemment bousculées. J'ai donc tenté de recueillir son témoignage et celui d'autres qui ne sont pas dans le livre, mais dans le cadre d'un documentaire qui est sorti en fin août sur Arte. Donc il raconte sa vie à lui et celle de ses comparses. Qui s'appelle La vie devant nous. Exactement, donc réalisé par Frédéric Laffont. Et c'est vrai que moi, voilà, je me suis dit bon, en fait, je ne suis personne pour dire à mon père que c'était un exploité. Il a été exploité, il le sait. C'est un perdant du capitalisme. Il l'a été tout au long de sa vie ensuite, même quand il est devenu ouvrier spécialisé chez Renault. Mais il est en mesure de voir en fait ce que lui a pu, ce dont il a pu bénéficier en venant ici, contrairement à ses frères, à ses cousins qui sont restés derrière. Et que je le veuille ou non, mon père en fait a vécu une mobilité sociale ascendante par rapport à ce qu'il a pu laisser derrière lui. Je dirais même, on cherche à travailler plus que les autres. Pourquoi ? Parce qu'on voudrait travailler vite, gagner beaucoup, partir. Nos camarades autochtones, polonais, italiens, yougozlaves, aussi quelques espagnols, français, ne nous aiment pas. Parce qu'on casse les prix, on devient un peu mal vu déjà par nos camarades au fond de la mine. Parce que chacun son objectif. Eux ils sont là, quotidiennement, et nous, on pense de travailler un an ou deux ans, ramasser beaucoup de l'argent, être riche et partir. Extrait de ce documentaire que nous venons de citer, Marianne Tigany-Mine. Ce n'est pas la voix de votre père, mais l'un de ses comparses. Il faut raconter ce que c'est que de descendre au fond de la mine. La peur que c'est, la dangerosité que c'est. Oui, et surtout qu'en fait, on les a affectés aux postes les plus durs, aux postes du fond. Moi, j'ai retrouvé une carte professionnelle, en fait, de mon père, de ses états de service. Et en fait, pendant huit ans, il était au fond, tout le temps, à des postes comme l'abattage, des postes très dangereux. Et donc, en fait, ça vous expose à des maladies professionnelles qui n'ont pas toujours été reconnues. Là, on entend la voix de M. Sermatt, qui est un ancien mineur, qui ensuite a été syndiqué. Lui, qui est resté un peu plus longtemps. Mais votre père vous disait, tu sais, la mine, c'est comme l'armée, c'est comme la guerre. Soit tu t'en sors, soit tu meurs. Oui, effectivement. Il me raconte des anecdotes. Il a même parfois honte de parler de cette fameuse anecdote où, en fait, quand il sort son casse-croûte, sa brique, le charbon tombe dessus. Et il me dit, on avait l'impression que du poivre avait été saupoudré dessus. Et il dit, mais bon, moi, Dieu soit loué. Au moins, je ne suis pas sortie avec une infirmité. Je n'en suis pas mort. Je n'ai pas eu la silicose. Ça, c'était mignon, quoi. Mais effectivement, en fait, il y avait, même si on les a fait venir, c'était un peu un lumpenproletariat. Donc, c'était des ouvriers qui n'avaient pas de conscience, en fait, de classe d'eux-mêmes. Et clairement, en fait, on a aussi joué sur cette opposition avec les autres. On a fait casser les prix. On les a pris aussi analfabètes la plupart du temps pour, justement, éviter, en fait, toute conscientisation. Et ça, c'était une volonté du patronat. Mais il y a aussi une responsabilité de l'État marocain. Mais il y avait quand même, au fond, cette conscience de devoir coopérer. Parce que, en fait, si on ne coopérait pas, voilà, coup de grisou. Justement, justement, l'analphabétisme, votre mère aussi est arrivée en France analfabète. Pour vous, ça n'a pas été facile d'être la fille de parents analfabètes. Et par ailleurs, vous êtes la fille de parents qui ont coopéré, toute leur vie, qui ont coopéré. Oui, ça a été, pour moi, une blessure. Mais pour eux, en fait, parce que la maîtrise de l'écriture, du langage a été limitante pour eux. Après, moi, j'ai eu la chance quand même d'être la benjamine d'une fratrie nombreuse. Donc, mes aînés, en fait, avant moi, ont pu essuyer les plâtres face à l'institution scolaire. Et ensuite, me montrer ce qu'il y avait après le brevet, ce qu'il y avait après le bac, etc. Ce qu'eux ont dû apprendre seuls. Donc, pour le coup, je suis quand même privilégiée par rapport à eux. Et en fait, ouais... Mais ces analfabètes dociles... Ils vous ont... Il y avait une injonction, ne pas faire de bruit. Mais en fait, ils étaient tout de même conscients de ce qu'ils étaient, de leur place, de leur valeur. Mon père dit, moi, on m'a fait venir en France parce que j'avais de la valeur. Et voilà, j'ai eu de la chance, mais j'avais de la valeur. Et effectivement, pour eux, il fallait pas faire de bruit, respecter les institutions. Et votre livre, alors ? Ce sont des mots. C'est un écrit. C'est une belle revanche, quand même, sur l'analphabétisme de vos parents. Et puis, c'est raconter l'histoire au grand jour. Une histoire qui a été très peu racontée, très peu documentée, dont les historiens, en fait, s'emparent à peine de cette histoire de France-là. Évidemment, parce que, en fait, je parle du personnel, je parle de l'intime, mais en fait, par là même, je documente aussi, en fait, des grands points de l'histoire ouvrière, industrielle, populaire de France. Et des historiens et des sociologues s'en sont emparés, mais pas à la hauteur de ce que représente notamment, en fait, l'épisode de ces mineurs marocains qui, en fait, ont été un peu plus de 80 000 à être recrutés. Et c'est l'un des recrutements, en fait, les plus ambitieux de main-d'œuvre étrangère, en fait, de l'histoire contemporaine française. Et donc, ouais, le traitement, même de la part des politiques ou de la société civile, n'est pas à la hauteur des enjeux, en fait, et même des résultats et des conséquences qu'on a encore aujourd'hui. De ces gens qui n'ont pas fait de bruit, précisément. Il est 9h18, vous écoutez France Inter, Marianne Tiganimine est mon invité. Il y a eu un père, il y a eu un frère. Et voilà, nous voilà passés des mines du Nord aux usines Renault. France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers. Et là, non moins délicieuse, Marianne Tiganimine, mon invité, ce matin, qui avait fait paraître, et ça avait fait du bruit, Dévoilons-nous, manifeste antiraciste et féministe. Ça, c'était aux éditions de l'Olivier, il y a quelques mois, ce livre, où vous analysiez le comment du pourquoi vous retiriez votre voile, ce voile que vous aviez porté pendant près d'une vingtaine d'années. Ce matin, je vous reçois pour notre histoire de France, qui paraît chez Stock, l'histoire de votre père, l'histoire de votre frère, de votre frère. Voilà une famille, une fratrie, nombreuse, qui grandit dans un F3 au Val-Fouré. Vous avez un mot très très joli pour parler du Val-Fouré, cette cité difficile, sensible comme on dit, près de Mente-la-Jolie. Vous dites, je n'aurais, je n'ai ni aimé ni détesté cet endroit, je n'aurais jamais honte d'un endroit que je n'ai pas choisi. Oui, parce que c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de honte sociale, de honte des siens. Et effectivement, je n'ai pas honte de choses que je n'ai pas choisies. Je n'ai pas gagné à la loterie de la naissance et de la répartition de classes. Et surtout, en fait, moi, je n'étais pas consciente d'où je vivais. J'ai eu une enfance heureuse, j'ai été choyée. Je ne savais pas que j'étais pauvre. Alors, je ne savais pas que selon l'INSEE, en fait, je faisais partie des franges les plus précaires. Vous vous en rendez compte quand vous arrivez à Paris, en Tramuros, pour faire vos études ? Tout à fait. Là, d'un seul coup, vous vous dites, ah mais je suis évidemment maghrébine, de culture musulmane, vous le saviez depuis toujours, évidemment. Mais là, vous vous dites, en fait, je suis fille de prolo. Tout à fait. Je suis fille de prolo et ça, ça change tout. Ah oui, exactement. Donc, au contact, déjà, d'environnement, d'espace, d'individus, avec qui j'ai à première vue, en fait, rien en commun. Et c'est vrai que cette différence de perception, je la retrouve chez mon frère, qui lui, en fait, pour moi, le Val-le-Fouré, c'était une cité où il y avait une homogénéité sociale et ethnique. Mais pas plus. Et mon frère, en fait, moi, me décrit cette cité comme sa cité ouvrière. Et le fait qu'il utilise ces termes, dans un premier temps, en fait, m'interpelle. Parce que moi, je ne me suis jamais définie, en fait, comme ouvrière. Bon, puisque déjà, je ne l'ai pas été, même si j'étais une fille d'ouvrier. Et en fait, je comprends que oui, mon frère, en fait, avait tout ça dans sa chair. Jamel, qui est donc le seul garçon de cette fratrie, dont vous retracez, c'est la deuxième partie du livre, le parcours. Votre père est devenu ouvrier spécialisé dans les usines Renault à Flins et le parcours de votre frère ensuite. D'abord, il y a, dans ces familles maghrébines, les parcours des garçons et les parcours des filles. Et vous n'êtes pas la première invitée à ce micro à me dire, nous, les filles, on s'en est mieux sorties. Pourquoi ? Farida Kalfa, qui l'a dit aussi à ce micro. Nous, les filles, on s'en est mieux sorties. Pour différentes raisons, et beaucoup de travaux, en fait, de sociologie documentent ça. À la fois, du fait du statut au sein de la famille, au sein de la cité, des rapports, en fait, avec l'institution scolaire. Entre mon frère et moi, déjà, il y a une grosse différence générationnelle. On a 15 ans de différence. Il fait partie de ces premiers, en fait, de ce qu'on a appelé la seconde G. Génération. Seconde génération, exactement. Et en fait, lui, pour le coup, a connu une cité un peu plus mixte, ethniquement. Donc, il m'a raconté ses copains d'origine portugaise, espagnole, yougoslave. Moi, le Valfouré, je l'ai connu avec des Maghrébins. Et des Maghrébins. Et des Noirs aussi. Et principalement du Sénégal et du Mali. Mais bon, nous, on était heureux de toute façon, puisqu'on n'était pas conscients. On était des enfants heureux. On ne se posait pas trop d'eux. Votre frère, son parcours d'ouvrier. Vous décrivez quelqu'un qui a lutté. Qui a lutté à toutes les étapes. Oui. En tant qu'homme. En tant que garçon, déjà, au sein de la famille. Parce que mon père avait une vigilance particulière pour lui. Parce que c'était le garçon qui était exposé à un environnement social hostile. Avec des tentations de délinquance. Donc c'était soit le trafic, les braquages. Ou en fait d'extrémisme religieux. Et donc mon frère n'est pas tombé... Ni dans l'un ni dans l'autre. Ni dans l'un ni dans l'autre. Heureusement. Et donc avait cette vigilance particulière de la part de mon père. Du statut d'aîné aussi. Et évidemment vis-à-vis de la société. Où en fait on a une vision de l'homme arabe qui est particulièrement négative. Et vous racontez, vous racontez comment au sein de chez Renault. Où il a été pris dans ses dilemmes. C'est-à-dire qu'il y a un moment il a vécu des injustices. Des injustices objectives. C'est-à-dire qu'il donnait tout ce qu'il avait. Il était en mesure de progresser professionnellement et hiérarchiquement. Il était en mesure de quitter les usines de fling pour le fameux technocentre de Renault. Et on le bloque et on le lui interdit. Et revient cette question de est-ce que j'ai le droit de faire du bruit ? Est-ce que j'ai le droit de dire non ? Est-ce que j'ai le droit d'élever la voix et de me rebeller ? Exactement. Et surtout que oui, je parle de son parcours à lui. Mais là aussi, les travaux racontent ces questions de blocage de mobilité professionnelle. De discrimination là-dessus. Que ce soit du côté des pères, de la première génération. Ou du côté des fils et des descendants. Et donc oui, mon frère s'est retrouvé à chaque fois à devoir lutter. Dans son espace professionnel. Où en fait, on lui disait qu'il travaillait très bien. Mais qu'il devait rester à sa place. Et donc j'ai aussi voulu raconter cette histoire. Parce qu'on a une époque où on parle beaucoup de transfuges de classe. C'est très bien. Sauf qu'en fait, statistiquement, c'est pas les plus représentatifs. Et donc j'ai voulu parler de reproduction. Sans pour autant, en fait, nier aussi la gentilité qu'ont eues mon père et mon frère. Parce qu'à un moment donné, ils ont... Qu'est-ce que c'est que ça la gentilité ? C'est qu'à un moment donné, ils ont eu quand même une prise sur leur vie. Ils ont quand même pris certaines décisions. Ils ont quand même décidé, en fait, de dire non par moment. Ou de dire oui. Et donc en fait, d'essayer d'analyser avec ces deux échelles, en fait. L'échelle individuelle, l'échelle du groupe. Leur vécu. Et essayer d'en tirer, en fait, des choses qui peuvent avoir un écho. Un dernier mot, Marianne Tiganimine, sur la partie sans doute la plus polémique du livre. C'est sur, en fait, l'ingérence et la grande présence des pouvoirs et des autorités marocaines. On l'a compris au moment où on deal avec la France. La venue d'une main d'œuvre et de l'immigration aussi massive que la période et le contingent dont faisait partie votre père dans les années 60. mais en réalité, encore aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai que cette histoire, c'est une histoire post-coloniale. Où on a donc la France qui était la puissance coloniale qui a colonisé le Maroc. C'est vrai qu'on a tendance à parler du Maroc comme d'un protectorat. Mais en fait, qui était protégé ? C'était la famille royale, la famille du sultan. Mais les Marocains ont été colonisés comme leurs voisins algériens, etc. Et donc, oui, c'est des opérations qui ont profité à la France, mais aussi au Maroc et à la monarchie. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, on a une ingérence de ce pays qui est un pays autoritaire, qui est une monarchie absolue, qui est un pays où vous avez un roi qui est un roi prédateur, notamment au niveau des richesses du pays. Et c'était important de raconter aussi comment les pouvoirs marocains, au sein des usines, ont essayé de casser la dynamique de syndicalisation, de politisation, parce qu'il n'était pas question que ces ouvriers, quand ils rentraient au pays, parce qu'ils rentrent très régulièrement au pays, ils représentent les Marocains encore aujourd'hui. C'est la première ressource économique du pays, l'argent de la diaspora. Ne pas faire de bruit. Tout à fait. On y revient. Notre histoire de France est parue chez Stock. Merci. Merci Sonia de Villers.